Dans ce pays de France qui a inventé ce système de l'école républicaine, le seul métier, le seul métier que l'on n'apprend plus, c'est le métier de professeur. Il n'aurait pas l'esprit de livrer sa personne à une infirmière qui n'aurait pas appris la ridicule. Les magistrats, les inspecteurs du trésor, les inspecteurs du travail, il n'y a pas une seule profession qui aujourd'hui ne bénéficie d'au moins une année de préparation, de formation et d'apprentissage du métier. Et au long de quoi cette discrimination négative, discrimination négative à l'endroit des serviteurs de l'école, à l'endroit de ceux qui accomplissent cette mission si importante de civilisation et d'élévation de l'esprit ? Et on livre des enfants à des jeunes professeurs pleins de désirs, pleins de compétences intellectuelles, mais qui, les uns, n'ont pas appris à apprendre à lire et à écrire. Et ça s'apprend. La guerre, Picasso disait, la peinture c'est comme le chinois, ça s'apprend. Oui, et apprendre à lire et à écrire, je ne sais rien qu'à apprendre à lire et à écrire un enfant. Ça doit se préparer sérieusement, solidement, ça ne s'improvise pas. De même, jeter de jeunes professeurs pleins d'ardeur dans des classes difficiles, qui sont en effet difficiles, cela conduit à ce que l'on constate aujourd'hui, qui va malheureusement se développer au cours des mois qui viennent, le découragement, la démission parfois, et c'est un immense gâchis. Et donc, si l'on doit réfléchir sur le futur, je dirais que la première des mesures à prendre, la première des mesures à prendre, le premier engagement que la gauche doit prendre, c'est de rétablir, sous une forme peut-être nouvelle, de rétablir une année de formation rémunérée des mêmes. Mesdames et Messieurs, chers amis, ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on ne sait peu, c'est que sur...